Générique Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir, opération de contrôle d'envergure des poids lourds aujourd'hui en Loire-et-Cher. Plusieurs dizaines de gendarmes mobilisés sur l'A10, l'A71 et la National 10. Objectif, vérifier que toutes les règles de sécurité et le code de la route sont bien respectées. Bilan dans quelques instants. Deuxième reportage de notre série consacrée aux attentes des électeurs et des habitants d'Indre-et-Loire. Focus présidentiel s'arrête ce soir dans le quartier du Sanitas à Tours, un quartier où se concentrent les difficultés. Ni squash, ni tennis, mais un peu des deux découvertes du padel, un sport importé en France depuis quelques années et qui commence à prendre son essor. Reportage à Notre-Dame d'Oé. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Un contrôle routier d'une ampleur inédite en Loire-et-Cher, en tout cas pour les conducteurs de poids lourds. A10, A71 et National 10 surveillés toute la journée par les gendarmes et des agents des services de l'Etat en charge de la sécurité et de la concurrence. Bilan, 160 poids lourds contrôlés pour plus de 90 infractions relevées. Les précisions d'Amanda Bré-Rivera. Respect du code de la route, des règles du cabotage ou de la réglementation sociale européenne, les motards de la gendarmerie du Loire-et-Cher choisissent les poids lourds qui vont être soumis à ce vaste contrôle. Les plaques d'immatriculation étrangère sont particulièrement ciblées. En plus de s'assurer des règles de sécurité, l'enjeu est aussi de sanctionner la concurrence déloyale entre transporteurs. Et elle se traduit souvent par le non-respect des temps de conduite et de repos. Grâce à la puce sur la carte conducteur qui réporterait l'activité du chauffeur, le gendarme peut contrôler son activité durant les 28 derniers jours. Et là ? Ah oui. Là nous avons une conduite continue de plus de 6 heures. Parce que monsieur a conduit pendant 8h36. Donc il faut savoir qu'ils sont obligés de prendre des pauses, d'accord ? Par exemple sur une période de 4h30, ils sont obligés de prendre 3 quarts d'heure de pause, d'accord ? Soit à l'issue des 4h30 ou soit pendant les 4h30. D'autres règles complexes dictent le rythme de travail sur 7 jours ou 2 semaines pour concilier flexibilité et sécurité. Or la fatigue est responsable de nombreux accidents. Pourtant, certaines entreprises n'hésitent pas à frauder afin d'améliorer le rendement des camions. Pour lutter contre ce type d'escroquerie, les gendarmes sont épaulés par des contrôleurs spécialisés. On a des fraudes de plus en plus sophistiquées sur l'appareil qu'on appelle le tachygraphe, qui est un risque de temps de repos et de temps de conduite. On va trouver des systèmes électroniques qui sont mis en place sur le tachygraphe qui va permettre de leurrer le système, c'est-à-dire faire croire que le véhicule est à l'arrêt alors qu'en fait il est en déplacement. Donc nous, notre enjeu, ça va être de détecter ce type d'infraction. Et ces infractions sont malheureusement de plus en plus nombreuses sur nos routes. Le conducteur était verbalisé pour une infraction et écope d'une amende de 135 euros. Sur les 162 poids lourds contrôlés, 92 infractions étaient relevées, dont deux fraudes sur l'enregistrement des temps de repos et de travail et 34 pour dépassement du temps de conduite. Durant cette journée, une amende record de 7 500 euros a été délivrée. Imaginez-vous un instant, travailler gratuitement presque tous les jours à partir de 15h40. Eh bien si vous êtes une femme, c'est peut-être déjà une réalité, une situation dénoncée aujourd'hui dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes. Exemple, vous le voyez dans les rues de Tours, place Jean Jaurès. Les femmes étaient appelées à cesser le travail à 15h40 précises. Pourquoi 15h40 ? Les précisions de Marie-Dominique Pajard, membre de Solidaire 37, au micro d'Adrien Portron. Il y a cette année un mouvement de grève internationale. Et en France, l'heure de 15h40 a été choisie parce qu'il symbolise les 25% de salaire en moins. C'est-à-dire qu'on considère qu'en moyenne, sur une journée type, les femmes à partir de 15h40 travaillent gratuitement. J-46 avant le premier tour de la présidentielle. L'occasion de vous faire découvrir le deuxième reportage de notre série Focus présidentielle. Mais avant, arrêtons-nous un instant sur les parrainages d'élus. Vous le savez, il en faut 500 pour tout candidat qui souhaite disputer le premier tour. Hier, le Conseil constitutionnel faisait un point d'étape. A 10 jours de la fin des dépôts des signatures, 4 candidats ont leur précieux sésame. Autre information intéressante, on sait maintenant qui, du côté des élus, soutient quels candidats. 65 parrainages en Indre-et-Loire et quelques surprises. C'est Foranamani. Avec 24 parrainages, François Fillon est le candidat qui a recueilli le plus de signatures en Touraine. Et logiquement, celle de Frédéric Augis, le président des Républicains 37, Céline Balesteros, adjointe au maire de Tours et candidate à l'ère aux législatives. Ainsi que l'adjoint au sport de la ville de Tours, le centriste Xavier Dateux. Pour le clin d'œil, on notera qu'un Hamon parrainne Fillon en Touraine. Il s'agit de Marc Hamon, le maire de la commune du Liège. Benoît Hamon, quant à lui, a du mal à trouver des soutiens en Indre-et-Loire, avec seulement 5 signatures pour l'instant. Autant que Nathalie Arthaud, mais plus que Jean-Luc Mélenchon, qui n'en a aucune. Parmi les soutiens du candidat socialiste, pas de surprise, deux députés PS, Jean-Patrick Gilles, Laurent Baumel et le maire de la riche, Wilfried Schwartz. Il faut dire que plusieurs élus socialistes ont fait marche vers Emmanuel Macron ces derniers temps. Parmi les 14 parrainages à ce jour en Touraine, on relèvera ceux du sénateur PS Jean-Jacques Fillel ou du maire de Blairey, Daniel Labarone. Bien que non candidat, Alain Juppé obtient trois signatures d'élu et c'est une surprise, celle de Jean-Gérard Pommier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui a envoyé son formulaire avant que le maire de Bordeaux ne renonce à faire office de plan B. Date limite d'envoi des parrainages, vendredi 17 mars. Et pendant cette présidentielle, ce nouveau reportage à présent de notre série consacrée aux attentes des habitants et des électeurs d'Indre-et-Loire. Focus présidentiel, c'est maintenant. Jusqu'au 23 avril, date du premier tour, nous prenons régulièrement le pouls des habitants du département. Que pensent-ils de la campagne actuelle ? Quelles sont leurs priorités et croient-ils encore en la parole politique ? A chaque fois, nous avons choisi des villes ou des quartiers emblématiques des difficultés rencontrées par les Français. Après Château-Renaud, ancienne ville ouvrière en mutation, changement total de décor. Direction le Sanitas à Tours. A l'image de la rabatterie à Saint-Pierre-décor ou de la rabière à jouer, le quartier populaire concentre les difficultés. Faible qualification, chômage élevé, délinquance. Alors qu'attendent les habitants du futur président ? Audrey Champigny les a rencontrés. Construit dans les années 60 et 70, le Sanitas est aujourd'hui le quartier HLM le plus important d'Indre-et-Loire. Il compte aujourd'hui plus de 9000 habitants. A l'abri des bars d'immeubles, au café ou dans les commerces, la présidentielle, on en parle bien sûr. Et comme beaucoup de Français, on a bien du mal à s'y retrouver et à faire un choix parmi les candidats. On est perdus, on est perdus dans tout ce qui se passe actuellement, c'est des règlements de comptes et c'est catastrophique pour nous les citoyens. Moi je vois ça comme ça. Marine Le Pen, elle a trahi les cadres de son parti, elle a viré les principaux comme Jean-Marie Le Pen, Bruno Gonduche. Le PS, un parti traite qui veut mettre les musulmans dans leur camp. Ils n'aiment pas du tout les musulmans. Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, je reste perplexe. Pour d'autres, les taux se resserrent déjà. Leur situation précaire les poussera à voter pour le changement. La situation c'est que nous sommes deux retraités à la maison et à cause de tout ce qui se passe au niveau politique, les retraites descendent puisqu'il faut donner de l'argent à l'État sur une petite retraite. On se retrouve avec presque 100 euros de retraite sur les retraites, ils trouvent ça inadmissible. Je suis entre deux, d'un côté Le Pen et du côté Fillon. Pourquoi ces deux-là ? Parce que pour le moment, Fillon, il donne des bonnes explications, il y a un plan qui est bien pour tout le monde. Et Le Pen, peut-être qu'il y aurait du changement, beaucoup de changement que par rapport à actuellement. L'un des autres points névralgiques du Sanitas, c'est la station essence. A 58 ans, Alain, le gérant, apporte également un lien social à ce quartier qu'il connaît bien. Sa priorité à lui en ce moment, c'est la destruction annoncée de la barre HLM 37 qui verrait ainsi la disparition d'une dizaine de commerces de proximité. Je suis à la tête d'une équipe aujourd'hui qui me suit depuis à peu près 23 ans. Et disons que je souhaiterais ne pas être obligé de me séparer de cette équipe sans aucune raison sérieuse. Détruire une barre d'immeubles, détruire ma station pour des raisons de sécurité qui pourraient être réglées autrement que par la destruction. Dans le quartier du Sanitas, comme d'autres quartiers populaires de la ville, la campagne présidentielle est loin de séduire les foules. Acte concret plutôt que belle promesse, la balle est désormais dans le camp des politiques. Et puis pour clore cette page politique, cette information qui vient de tomber, Christophe Boucher, président du parti radical en Indre-et-Loire et membre de l'UDI, renonce à se présenter aux législatives à Tours. Un désistement en vertu de l'accord LR-UDI, précise-t-il. Cet accord prévoit également une candidature de la présidente de l'UDI en Indre-et-Loire, Sophie Oconi, dans le Lochois. Bras de fer en perspective. Le maire LR de Loche, Marc Angenot, a d'ores et déjà indiqué qu'il ne se retirerait pas. Il avait percuté et blessé gravement un adolescent le 12 décembre dernier avant de prendre la fuite. Le chauffard présumé de Villers-Bonds près de Blois vient d'être identifié et interpellé. Le dénouement d'une enquête qui a conduit les gendarmes jusqu'à un artisan. Son camion blanc avait été décrit par la victime. Des témoignages et des prélèvements de peinture sur le véhicule ont permis de recouper les informations. La victime de 16 ans a été renversée à Scooter. L'auteur présumé, un homme de 33 ans, sera jugé le 6 juin. Et puis, cette autre affaire à Tours cette fois. Une femme a été jugée hier par le tribunal correctionnel pour refus d'obtempérer. L'effet remonte à octobre 2015. Une histoire ordinaire, en apparence seulement, alors que des policiers municipaux tentaient de la verbaliser pour conduite avec téléphone au volant. La femme a paniqué, elle a donné une fausse identité. Le ton est monté. L'un des policiers a donc braqué son arme sur la conductrice. Un geste disproportionné, selon son avocat. « J'ai eu très peur, j'ai vraiment cru qu'il allait tirer », dira la conductrice devant le tribunal. Elle sera finalement dispensée de peine pour le refus d'obtempérer, mais copera de 400 euros d'amende. Jusqu'où iront-ils ? Dixième victoire en douze rencontres hier pour la DIA Blois Basket en championnat de Probé. Victoire 86-80 à domicile face à Boulogne-sur-Mer. Un match compliqué pour le quatrième du championnat face au 16e. On se souvient d'ailleurs qu'au match allé, Blois avait perdu contre ce même adversaire. Franck Turner avec 15 points et un très bon Boateng ont finalement permis aux Loire-Echariens de l'emporter. On écoute Hassan Endoy et l'entraîneur Michael Hay au micro d'Adrien Portron. On sait qu'il joue avec plusieurs formes défensives qui peuvent nous causer des problèmes et qui nous ont causé des problèmes, beaucoup de problèmes. Il casse carrément le rythme et pour trouver du rythme en attaque c'est difficile. C'était dur jusqu'au bout ce qu'on disait, on ne s'attendait pas à un match aussi dur. Et puis heureusement qu'on l'a pris parce que ça fait du bien. C'est une victoire importante, ça nous permet d'avoir une quatrième victoire de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis le but de saison. Donc on continue. Après il faudra faire un tout autre match samedi. Mais bon, heureusement que tous les matchs ne se ressemblent pas et ça nous permet d'avancer. C'est un sport qui compte quelques milliers de pratiquants en France, mais plus de 3 millions en Espagne. Le padel, mélange de tennis et de squash, il se joue avec une raquette plus petite. Le sport est en plein essor, exemple au Central Club de Notre-Dame-Doué, où cette pratique est proposée depuis 2015. Clémence Drouet. Elle est beaucoup plus courte qu'une raquette de tennis. Les trous sont pour alléger la raquette, c'est vraiment plus légère. Une raquette facile à manier pour un sport encore peu connu, le padel, qui peut être prononcé padel en référence à ses origines latines. Un sport moins violent que le squash et plus facile que le tennis, où il faut allier rapidité et attention. Pour la pratique, c'est en double sur un terrain légèrement plus petit qu'un cours de tennis. Et ce n'est pas la seule différence. En tennis, on essaie de jamais laisser passer la balle. Le but, c'est de la renvoyer. Là, très régulièrement, des balles qui viennent très fort, on va essayer de la laisser rebondir. De la laisser rebondir sur le mur du fond et éventuellement de la reprendre, même en s'étant rapproché du filet par rapport au point d'origine. Et donc, du coup, on peut contre-attaquer. Donc, en fait, quand on attaque, on ne sait jamais si ça va être vraiment une attaque. Si une attaque, elle ne va pas se retourner contre nous. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un jeu où on doit taper très fort. Sinon, si on tape fort et mal, on se prend la balle encore plus dure dans les dents ensuite. Le padel serait né il y a une trentaine d'années sur le terrain de tennis privé d'un couple mexicain. La femme ayant du mal à frapper la balle, son mari l'aurait autorisé à la laisser rebondir sur le mur de la maison avant de la renvoyer de l'autre côté du filet. Que l'on y croit ou pas, le padel a bien évolué depuis. Avant, le mur était en briques et les balles partaient très, très rapidement. Et là, maintenant, avec les vitres, on a descendu aussi les hauteurs sur les côtés, on a ouvert les portes. Ce qui permet, pour jouer à haut niveau, de sortir du terrain pour amener les balles. Le padel présente un avantage de taille. Une demi-heure suffit pour trouver ses marques. Si ce sport prend de plus en plus d'ampleur en France, encore peu de structures sont dédiées à sa pratique et le nombre de joueurs n'est pas encore référencé. En comparaison, depuis son arrivée à la fin des années 80 en Espagne, le sport de raquette fait un tabac. Le pays compte 3 millions de joueurs à l'heure actuelle. Cinq lettres, CCCCOD et une inauguration en grande pompe ce vendredi à Tours. Le centre de création contemporaine Olivier Debré s'apprête donc à ouvrir ses portes après deux ans de travaux. Outre les élus locaux, la reine de Norvège et surtout le président de la République, François Hollande, seront présents à cette inauguration. A cette occasion, TV Tour diffusera une émission spéciale présentée par Émilie Tardif à partir de 18h ce vendredi. Rappelons que le CCCCOD sera à la fois un lieu d'exposition et, comme son nom l'indique, de création contemporaine. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous irons plus loin sur cette journée internationale des droits des femmes. Nadine Lorrain, déléguée départementale aux droits des femmes, sera mon invitée. Pourquoi les femmes de la région Centre-Val de Loire gagnent-elles 12% de moins que les hommes à travail égal ? Ou comment lutter contre le harcèlement de rue ? Nous lui poserons la question. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501